Salut les amis et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de la formation trading sportif de A à Z disponible gratuitement sur la chaîne YouTube. Si tu ne me connais pas, moi c'est Alex Betech, je suis ton formateur trading sportif et je t'offre dans la description tes trois fiches stratégies, tes trois premières fiches stratégies pour apprendre à gagner de l'argent grâce au trading football. Ces trois fiches stratégies sont totalement gratuites, tu as juste à suivre le lien dans la description et tu recevras ton PDF dans ta boîte email. Et ça tombe bien qu'on parle justement des fiches stratégies de trading football car ça va être en fait la question du jour, comment trader sur le football. Et oui, le football qui est le sport le plus populaire dans le monde, celui qui génère le plus de cash aussi au niveau des paris sportifs, avec toutes ces compétitions, tous ces marchés qui sont composés par les bookmakers. Mais en fait, comment on trade sur le football ? Alors là, j'ai mis trader sur le football parce que la chaîne YouTube Betech est spécialisée dans le trading sportif, mais je pense que cette vidéo va aussi convenir à ceux qui font simplement des paris sportifs traditionnels sur le football. Donc aujourd'hui, on va répondre à cette petite question et tu vas voir que pour répondre à cette question, je vais te poser une nouvelle question et c'est la réponse de cette nouvelle question qui va justement t'apporter la réponse de la question tradée sur le football. Tu n'as pas tout compris à ce que je viens de dire, toi si tu as compris, c'est très bien. On commence la vidéo, c'est parti ! Alors aussi, j'ai oublié de le dire dans la présentation de la vidéo, cette vidéo va être vraiment plus informelle, c'est plutôt mon avis personnel que je vais t'exposer et en fait, on est très loin des cours théoriques et structurés que j'ai pu te donner au préalable. Là, c'est vraiment un avis personnel de mon expérience et de ce que j'ai pu aussi constater ces dernières années dans le monde des paris sportifs et du trading sur le football. Donc tout ça, c'est mon avis personnel. N'hésite pas à me dire ce que tu en penses dans les commentaires. Et voilà, on va pouvoir commencer. Donc tout d'abord, avant de répondre à la question posée au préalable, on va se pencher sur l'erreur commune des parieurs, l'erreur même des traders. Ça va être de parier sur le marché du 1XE, donc le marché du match odd, de savoir quelle équipe va gagner ou s'il y aura match nul. Pour moi, c'est une erreur car en fait, déjà, il y a trois issues possibles et les cotes ne sont pas en général très folles. Tu vois, si tu fais des analyses assez poussées, assez structurées et cohérentes avec la rencontre sportive, tu vas potentiellement peut-être partir sur le favori, mais le favori, il n'aura jamais une cote vraiment extravagante, jamais vraiment une super belle cote. Ou alors, il va falloir que tu déniches une value bet, et ça, c'est un peu plus compliqué. Mais en règle générale, j'ai l'impression que les cotes ne sont pas vraiment très intéressantes, à part si tu te concentres sur le match nul ou sur l'outsider. Bon, ben là, pourquoi pas ? Mais en règle générale, je trouve que ces cotes ne sont pas intéressantes. Et après, c'est sûr que si tu te penches sur un draw no bet ou un double chance, les cotes sont amoindries, malgré qu'en fait, tu aies au final que deux chances. Alors qu'au final, sur le 1x2, tu as trois possibilités à la fin du match, trois issues possibles. Donc voilà, moi, je trouve que le marché du match 1x2 n'est pas vraiment fait pour les paris sportifs. Il y a quelques stratégies en trading sportif qui sont intéressantes à établir sur le 1x2, malgré qu'il faille quand même une bonne expérience du football et du trading sportif en général pour se mettre sur des stratégies du 1x2. Et en fait, si ce marché est très populaire, c'est parce qu'il engendre la ferveur du peuple, la ferveur de la foule qui aime se dire « Allez, c'est telle équipe qui va gagner ce soir, je fais mon ticket et après je regarde le match et je vais vibrer sur le match devant mon écran. » Et c'est ça qui fait vraiment le succès du 1x2, c'est que tu es avec ton pote en train de discuter du match qui va arriver, tu te dis « Alors, qui c'est qui va gagner ? » Bon, ben là, tu vas sur du 1x2, c'est soit telle ou telle équipe ou soit le match nul. Tu ne vas jamais dire « Oh, je ne sais pas qui c'est qui va gagner, on va plutôt parler des corners, on va plutôt parler des cartons jaunes. » Bon, ben voilà, c'est un peu moins sexy en termes de discussion. Et de toute façon, le nombre de corners ou le nombre de cartons jaunes, ce n'est pas ça qui va faire le classement à la fin sur un championnat. Bon, ça peut y jouer, ça peut y contribuer, c'est sûr, mais ce n'est pas ça qui va faire que telle ou telle équipe va gagner tel ou tel championnat. Donc voilà, le 1x2, c'est un marché très, très populaire, mais à mon sens, il est vraiment très surcoté. Et je pense que les bookmakers raffolent de ce petit marché parce qu'ils doivent engendrer beaucoup, beaucoup, beaucoup d'argent grâce à tous les parieurs perdants qui parient sur ce marché. Les erreurs suivantes, ça va être, ben, elles sont un petit peu liées, le fait qu'on parie sur des marchés peu liquides ou parier sur des marchés exotiques. Donc les marchés exotiques et peu liquides, c'est ce que je viens de te dire juste avant, c'est les corners, les cartons jaunes. Et puis maintenant, tu as même des bookmakers qui proposent le nombre de tirs cadrés dans un match, le nombre de passes réussies d'un joueur. Non, mais des fois, on va sur des marchés, mais complètement hallucinants. En fait, c'est que le football, c'est tellement un sport populaire, il y a tellement de parieurs qui sont sur du football que les mecs sont prêts à parier tout et n'importe quoi pour essayer de gagner de l'argent en pensant que chaque nouveau marché, chaque nouvelle cote qui va sortir est une opportunité, une occasion de faire de l'oseille. Alors que pas du tout, pour moi, voilà. Ça, c'est du bullshit parier sur le 1x2. C'est pas intéressant. Et parier sur les marchés peu liquides et exotiques, mais là, c'est même pas la peine d'y penser. Vraiment, tu fais ça en fun, mais tu gagnes pas sur le long terme avec ce genre de choses. Ce qui me fait donc rebondir sur l'essence même du football, ce sont les buts. Et oui, sans but, est-ce qu'il y aurait du football ? Est-ce qu'il y aurait des matchs de foot ? Quel est l'intérêt de regarder un match de football s'il n'y a pas un seul but ? Regarder un match de football et que ça finisse par 0-0, c'est chiant à mourir. Et t'es dégoûté de regarder un match comme ça. Si tu vas au stade et que ça finit par un 0-0, bon, t'as pas eu ton spectacle. T'es dégoûté, c'est pas intéressant. Et si tous les matchs finissaient par 0-0, t'aurais même pas de champion, t'aurais même pas de football. T'aurais rien du tout. Donc, l'essence du football, ce sont les buts. Et ce qui est bien avec les buts, c'est qu'on va voir le marché de l'over-under. Et premièrement, il va y avoir seulement deux issues possibles. On n'est pas sur du 1x2 avec trois issues possibles. Il y a deux issues possibles. Parce que déjà, il faut savoir que sur le 1x2, bon, d'accord, j'en ai pas parlé juste avant, mais la magie du sport et la magie du football, c'est que tout peut se passer à n'importe quel moment. Et en fait, tu peux avoir une analyse béton et te faire niquer pour une petite merde, une petite subtilité sur un match, un arbitre qui a mal apprécié un pénalty, l'avare. Bon, bref, il y a tellement de choses, en fait, qui peuvent faire pencher le résultat d'un match d'un côté ou d'un autre que le 1x2, c'est la merde. Alors que l'over-under, déjà, t'as que deux issues possibles. Et il y a potentiellement moins d'erreurs possibles aussi dans ton analyse. Car dans ton analyse, tu vas voir si c'est un match à fort potentiel de buts ou avec peu de buts. Voilà. Donc, s'il y a beaucoup de buts, c'est que tu seras carrément gouré si tu avais fait un under. Et inversement, mais potentiellement, l'analyse va être plus simple parce que même si tu vois telle équipe ou telle équipe gagner, au final, que ce soit telle ou telle équipe qui va marquer, on s'en fiche. Ce qu'on veut, c'est le nombre de buts. Et le dernier avantage de parier sur le over-under, ça va être les codes qui sont relativement intéressantes. Donc, ça va vraiment dépendre de la raconte sportive. Mais en général, les codes du over-under 2,5 buts peuvent être aux alentours de 2 voire légèrement inférieures. Mais bon, ça reste relativement intéressant. Et c'est pour ça que moi, aujourd'hui, en tant que trader sportif sur le football, je me concentre essentiellement sur le nombre de buts. Et j'ai simplement deux stratégies. Enfin, j'en ai trois. Mais j'ai deux stratégies principales et elles se concentrent sur le nombre de buts. à la première mi-temps et le nombre de buts à la seconde mi-temps. Et c'est tout. Après, qui c'est qui gagne ? J'en ai rien à foutre. Moi, ce que je veux, c'est faire de l'argent. Et l'argent, moi, à chaque fois qu'il y a un but à la télé, c'est de l'euro qui rentre dans ma poche. Donc voilà. Moi, je fonctionne comme ça. Et ça a totalement changé ma façon de parier et de trader. Car mes analyses, elles sont plus rapides à faire. J'ai moins de surprises à la fin avec le résultat. Mes codes sont intéressantes. Et quand je regarde un match de foot, je ne suis jamais déçu parce qu'en fait, que ce soit telle ou telle équipe qui tente sa chance sur les cages, moi, tant qu'il y a un but, je suis content. Maintenant qu'on a vu que l'essence même du football, c'est le nombre de buts, on va voir quelques statistiques. Et ces statistiques sont en notre faveur. Déjà, premièrement, il y a 92% des matchs avec au moins un but dans le match. Et oui, simplement 8% de 0-0 en général sur un match de foot. Donc, tu as plus de 9 chances sur 10 d'avoir au moins un but dans un match. Ensuite, 70% des matchs avec au moins un but en première mi-temps. Alors, il faut savoir que les buts arrivent plus généralement en seconde mi-temps qu'en première mi-temps. Mais néanmoins, il y a 70% des matchs avec au moins un but en première mi-temps. Alors, tout ça, ce sont des statistiques que j'ai vérifiées moi-même, que j'ai arrondies à quelques pourcentages près. Et après, évidemment, ça va varier de championnat en championnat. Mais généralement, voilà, 70% des matchs avec moins d'un 5 but en première mi-temps. Donc, ça veut dire que la première mi-temps est plus susceptible d'avoir un seul but, seulement un seul but en première mi-temps et qu'après, ça cartouche dans la seconde mi-temps et ça, tu as pu le constater déjà par toi-même. Donc, voilà, déjà, on a des statistiques qui sont en notre faveur et que l'on peut adapter à telle ou telle stratégie. On continue avec les statistiques avec 80% des matchs avec au moins un but en seconde mi-temps. 8 chances sur 10 que tu aies un but en seconde mi-temps. 50% des matchs avec au moins deux buts en seconde mi-temps. C'est énorme, il y a quand même beaucoup, beaucoup de buts en seconde mi-temps. Donc là, ce sont des statistiques qui sont aussi en notre faveur. Si tu veux parier sur un over, là, tu es au bon endroit. et la statistique que je préfère et la plus intéressante, ça va être 20% des buts sont marqués dans les 15 dernières minutes d'un match. Et là, je ne te dis pas les cotes qu'il y a sur les marchés à partir de la 85ème minute. Je ne te dis rien, je t'invite à aller voir les cotes en live à la 85ème minute et voir les très belles cotes et les potentiels bénéfices que tu pourrais faire si tu analyses et trades et même paris sur les 15 dernières minutes sur le fait qu'il y aura un but dans les 15 dernières minutes. C'est énorme. Il y a énormément de buts dans les 15 dernières minutes. Les joueurs sont fatigués, ils sont déshydratés, ils ont une perte des fonctions cognitives avec la fatigue, ils sont sujets à l'hyperthermie et ont couru quoi ? 10 kilomètres avec une moyenne proche de l'intensité de l'anarobie ? Enfin bref, c'est vraiment énorme. Ils sont claqués les mecs, ils sont éclatés, ils sont plus sujets à l'erreur que ce soit au barquage ou une simple erreur d'inattention et en fait, c'est comme ça que les buts arrivent. Tu as déjà pu constater que les 10 dernières minutes sont sujets sur certains championnats à vraiment beaucoup de buts surtout en première ligue. Enfin, il y a quand même énormément de tickets qui ont été foirés à cause d'un but à la 95ème minute. Tu as juste à regarder le match de Metz-Marseille pour la dernière journée, la 38ème journée de championnat de Ligue 1, 96ème pénalty et 103ème minute encore pénalty. Et là, je ne te parle pas de prolongation, c'était vraiment en Ligue 1, c'était championnat, c'était 90 minutes le match normalement. Là, 96ème et 103ème minute de pénalty. À la base, il y avait 0-0 et le match a fini avec 1-1. Donc, tu vois un petit peu l'idée si tu avais pris un over 1,5 but à la 85ème minute. Je ne te dis pas la cote, va juste voir sur les marchés le prix des cotes et tu vas comprendre que les 20% de buts marqués dans les 15 dernières minutes, c'est une vraie mine d'or. Et voilà les amis, pour cette vidéo, je pense que tu as compris le principe. Je t'invite à trader le nombre de buts, que ce soit en première ou en seconde mi-temps ou même sur le match en général. C'est de cette manière que moi, je fais mes sous, c'est de cette manière que je me suis simplifié la vie dans le trading sportif et je me suis tellement simplifié la vie dans mes analyses que l'investissement, temps et rentabilité dans mes bénéfices est vraiment intéressant. Donc bien sûr, si toi, tu as des facilités avec le 1X2 ou un autre marché ou si vraiment le over-under, ça ne te fait pas du tout kiffer en termes de paris sportifs et que vraiment tu t'intéresses à un marché de niche et que ça te réussit bien, alors fonce. Par contre, si tu es sur des marchés de niche ou même le 1X2 et que tu n'as pas forcément les résultats que tu mérites, les résultats que tu voudrais, essaye peut-être de mettre ça de côté de temps en temps et de te concentrer un peu plus sur le marché des over-under buts. Si ça t'intéresse, je te ferai des vidéos pour analyser le nombre de buts dans un match, enfin du moins comment moi j'analyse le nombre de buts dans un match parce que je n'ai pas la science infuse et que tout le monde fait des choses de manière différente. Mais si ça t'intéresse, dis-le-moi dans les commentaires quand je saurai si c'est potentiellement une vidéo qui va intéresser la communauté et aussi dans les semaines qui vont arriver, j'ai pris beaucoup de retard à ce sujet-là. Mais dans les semaines qui vont arriver, je vais sortir un pack de plusieurs fiches stratégiques que tu vas pouvoir adapter à ton trading sportif et il y a évidemment des stratégies de over-under et une stratégie de buts dans les dernières minutes que tu vas pouvoir appliquer. À présent, c'en est terminé pour nous aujourd'hui. Je te souhaite une excellente journée. Ciao ! Sous-titrage Société Radio